bienvenue sur dmg tv les histoires mystiques tu es nouveau sur la chaîne n'oublie pas de t'abonner de laisser en commentaire de liker et de partager tu veux raconter une histoire il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 91 90 17 avant ton histoire et on va jouer sur youtube facebook et tiktok on poste plusieurs histoires tous les jours sur youtube la chaîne cdmg tv on a aussi une deuxième chaîne youtube on poste tous les 14 heures la chaîne cdmg tv histoire mystique exclusive on a une chaîne facebook dmg tv et tiktok dmg tv d'ailleurs le direct c'est sur tiktok mercredi et vendredi à 22 00 heure du cameroon donc je t'invite à t'abonner sur toutes nos plateformes pour ne pas manquer les vidéos qu'on poste avec des histoires mystiques s'il vous plaît laissez un like ce qu'on fait c'est pour sensibiliser et donc première histoire bonjour et bonsoir dmg c'est la première fois que je viens raconter mon histoire en fait je suis un abonné du gabon et lors des années 2000 2001 j'ai eu mon entère en 6ème j'avais pratiquement 11 ans 11 ans 12 ans vie et arrivant en 6ème j'ai fait la connaissance de trois amis aussi de 11 ans 12 ans on était encore jeune et après chaque 13 heures ou 12 heures que ça te découvre on marie toujours sur le bord des mers et on s'est allé se laver sur le pont haut de guégué au pont de guégué et les abonné du gabon connaissent des cas où il s'agit et sur ce pont là il y a souvent le sable au vent dans chaque 12h 13h on parlait s'il va s'il va maintenant un jour un midi à 13h on s'il va y a une voiture qui a garé et un monsieur qui est sorti de la voiture bien habillé il avait deux calabas et il s'est mis à faire les incantations et il a mis un paquet d'argent dans la calabas et il a jeté ça dans la mer en fait il était sur le pont et a jeté ça dans la mer et nous on était sous le pont et on voyait comment il a jeté la calabasse remplie d'argent et ensuite qu'est-ce on s'était en dépression on s'est mis à nager, nager, nager ils sont arrivés avant moi et un qui m'a dit de m'arrêter je me suis arrêté et eux ils ont ouvert la calabasse et ils se rendent compte que la calabasse était vide et qu'il n'y avait rien dans la calabasse après je me suis dit les gars à quel niveau? ils disent ah il n'y a rien dans la calabasse ils disent mais comment ça il n'y a rien dans la calabasse et pourtant on a vu le monsieur mettre l'argent dans la calabasse ils disent non mais il n'y a rien regarde il n'y a rien dans la calabasse bon ok viens vers nous viens aussi toucher la calabasse là je lui dis comment ça vous voulez que je puisse venir toucher la calabasse ils disent non parce que s'il y avait l'argent intérieur on dirait tous partager l'argent là maintenant qu'il n'y a pas l'argent intérieur s'il faudrait qu'on puisse mourir on doit tous mourir ensemble comment ça on doit tous mourir ensemble? alors machin arrière je me mets à nager maintenant pour sortir de l'eau et eux aussi se mettre à nager vers moi à me poursuivre à venir vers moi avec la calabasse que je dois forcément toucher la calabasse je sors de l'eau à poil je me mets à courir au bois de mer courir eux aussi se mettre à me poursuivre derrière on est tous là à poil on fait courir, 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 courir et j'ai réussi à traverser la voie express et à traverser la voie express il y a une voiture qui a fait mes tamponnes mais j'ai fait grâce j'ai réussi à traverser la voie express et tout ça à poil et mes amis aussi pareil eux aussi ils ont aussi réussi à traverser la voie express mais il y a deux voitures qui ont failli les écraser mais eux aussi ils ont déjà fait grâce ils ont réussi à traverser et là on s'est mis à courir dans la cité Odegue courir, courir, courir et tout ça à poil j'ai une fois même comme les petits dingues les petits dingues ils font quoi comme ça mais ils ne savaient pas qu'eux il y avait un danger donc ils n'avaient fait que courir, courir, courir après eux aussi derrière moi avec la calabasse ils n'avaient fait que courir que tu dois aussi toucher la calabasse là et Dieu a fait grâce j'ai vu un portail ouvert je suis rentré en flèche dans le portail et j'ai courir jusqu'au salon et lorsque eux aussi voulaient rentrer dans le portail il y avait un chien au portail qui s'est mis à boyer et pourtant quand je suis rentré le chien m'avait rentré le chien n'a rien fait mais quand eux ils ont voulu rentrer le chien s'est mis à boyer donc ils étaient obligés de rester dehors maintenant arrivé au salon j'ai vu un monsieur blanc au salon avec un grand maître spirituel qui était assez hâte de parler des choses bref et ce maître spirituel c'est un grand maître spirituel de l'Afrique du Nord qui est décédé à ce moment là donc par là que j'étais hâte de voulaient raconter l'histoire qu'il a voici ce qui m'arrive aussitôt le maître spirituel s'est levé il s'est passé il a ouvert son troisième il s'est mis à courir pour sortir de la barrière pour aller au portail et à sortir de la barrière alors au portail il est sorti hors du portail il a enlevé mes trois amis là où ils étaient posés au portail et ensuite ils les ont enlevé il y a une voiture qui est venu en flèche qui a cassé le portail et qui a tué le chien qui était au portail et la voiture est rentré et le chien mort ensuite le grand maître spirituel qu'est-ce qu'il a fait ? il a arraché les calabasses dans les mètres de mes amis et il s'est mis à courir avec ça pour aller traverser la voie express pour aller à la plage avec les calabasses en question il a couru, couru, couru après il a allé jeter les calabasses là à la mer et je ne sais pas ce qui s'est passé mais après ce qu'il nous a dit c'est qu'il a réussi à calmer l'esprit et il parle avec l'esprit, parle avec l'esprit, parle avec l'esprit, ensuite il a pris nos habits et nos chaussures et nos cartables et il nous a ramené ça et ensuite il nous a dit ah ne repartez plus vous là-bas vous êtes des petits inconscients quoi quelqu'un fait ses pratiques, nous fait pratiques et il jette son argent dans une calabasse et vous vous permettez d'aller prendre ça vous êtes fou quoi hein vous par exemple vous allez voir à l'école c'est pour aller chez vous après il nous a ramené les habits, il nous a dit qu'il est parti chez nous et ce qui est du portail, le chien c'est pas grave la personne qui est venu casser c'est lui maintenant qui va prendre le karma qui va rembourser les dégâts maintenant ce qui est de la place je n'ai pas été plus mais sauf que la personne là c'est qu'il est sûr il va revenir pour faire encore les quantations encore parce que la première quantation a échoué parce que je suis allé faire échouer ça parce que c'était censé que ça prenait quelqu'un de vous mais quand je suis allé faire échouer ça c'est qu'il est sûr d'ici là il va repasser encore pour balancer encore l'argent maintenant malheureusement à ceux là qui vont aller prendre l'argent là tu vois un peu voilà c'est impésant et ensuite il nous a laissé partir on est parti, on a marché, 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 on est parti à la maison maintenant l'histoire qu'ils ont, on n'a pas l'explication par rapport à ça de nous faire vraiment causer des problèmes mais quelques années plus tard nous sommes allés, nous trois, aller chez un marabout pour savoir ce qui s'est réellement passé et le marabout ne nous a fait pas que que le monsieur en question nous a vraiment sauvé parce qu'il a pris tout à son compte il a réussi à dompter l'esprit en question et l'esprit a accepté parce que si c'était pour le cas l'esprit a détrui nous poursuivre pour nous faire du mal et jusqu'à présent je tiens à remercier ce grand maître spirituel qui nous a intercédé pour nous parce que si ce n'était pas la question on ne sait pas si on devrait être en vie aujourd'hui là donc juste pour dire aux gens de faire attention parfois on laisse nos enfants aller à l'école on ne sait pas ce qu'ils vont faire d'autres pas dans la plage d'autres pas dans le marché d'autres pas dans les balades inutiles et après c'est des problèmes bizarres mais nous on a eu la grâce qu'on est qu'on est tombé sur un grand maître spirituel qui a réussi à dompter l'esprit en question et bloquer et faire en ce que le mal ne puisse plus nous poursuivre donc c'était juste à quoi bon au revoir merci beaucoup pour l'histoire maintenant on passe à la deuxième histoire bonsoir DMG TV bonsoir à tous tes abonnés je viens raconter une petite histoire qui m'a été racontée ça fait peut-être 5 jours de cela j'ai dit non mais je dois raconter ça dans DMG TV il faut qu'on doit faire attention les gars c'est grave c'est chaud dehors donc là je suis venu vous raconter l'histoire likez, partagez, commentez et abonnez-vous l'histoire se passe au Cameroun c'est un monsieur qui a envoyé déjà bon je vais dire la personne qui m'a racontée l'histoire c'est son beau frère qui l'envoie elle reste chez elle le beau frère l'envoie la photo d'une dame d'une jeune femme elle demande mais c'est qui la photo que tu m'envoies là c'est qui c'est le mari de sa petite soeur en fait chez qui on a envoyé la photo parce qu'il était au Cameroun pour les vacances et chez lui il y a sa maman il y a les enfants vous savez les enfants les neveux, les cousins, ses propres enfants même aussi et tout ça donc il raconte l'histoire il dit je suis resté la photo et arrivé dans mon téléphone qu'est-ce qui se passe ? ils sont restés à la maison la maman et les enfants étaient à la maison ça se passe à droite une jeune femme arrive elle dit je suis venu chercher le père il n'est pas là il est en voyage le père n'est pas là il est en voyage tout le monde était étonné que c'est quelle femme ça on ne connaît pas cette femme-ci et tout et bon on a appelé le père là pour lui dire le père de la maison on l'a appelé pour lui dire il y a une femme ici qui te cherche il dit mais quelle femme il y a une personne qui a fait une photo d'elle et envoyé au monsieur le monsieur dit non mais je ne connais pas cette femme-là passez-moi le téléphone à la dame on passe le téléphone à la dame la dame lui dit que tu es telle, telle, telle personne il a donné le nom du monsieur complet et donné le numéro de sa maison quand il est d'abord arrivé il ne faut pas que je m'embrouille quand elle est arrivée elle s'est dirigée directement dans une des chambres et elle appelait un enfant de la maison je veux faire l'amour avec toi et tout donc c'est ça même qui a un peu choqué la maman d'autres enfants avant qu'ils aient dit qu'il faut qu'on appelle le monsieur le monsieur dit passez-moi le téléphone à cette dame-là on a passé le téléphone elle était déjà sortie elle s'asseoir au balcon elle a dit au monsieur je suis ta femme des rêves je suis venue pour que tu m'épouses normalement le monsieur dit quoi ? c'est où elle a donné le nom du monsieur tout 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 donné le numéro de la rue de sa maison le numéro de la maison tout complètement le monsieur a dit à la dame-coe qu'elle remet le téléphone à ma maman elle a remis le téléphone et le monsieur a dit à la maman que vous êtes en train de parler comme ça avec une fée la maman a dit quoi ? ils sont partis porter le sel c'est une histoire vraie hein excusez-moi si je rigole parce que c'était tellement sérieux on a baissé le sel la femme a fui elle est descendue car elle est même descendue après on l'a encore cherché on l'a plus vue donc apparemment elle a disparu c'était chaud c'est où il a envoyé la photo de la dame à la personne qui me racontait et dit à la personne que vraiment il faut conseiller ceux qui sont à côté de toi le monde est devenu tellement elle dit que je suis sa femme des rêves quelle est ma femme des rêves ? comment ? moi je comprends et en plus elle connaît tout mon nom elle connaît tout de moi donc faisons attention prions prions appelons Jésus c'est Jésus qui sauve alors si c'est chaud appelons Jésus donc c'était un peu ça mon histoire vraiment sois prudents ils devraient être gâtés bye merci beaucoup pour l'histoire maintenant on passe à la troisième histoire commentez, likez, partagez bonsoir DMG bonsoir à la communauté bonsoir à tout le monde j'espère que vous allez bien DMG j'ai une petite histoire qui a été racontée par mon père bon mon père nous avait raconté quand il était petit je sais qu'au village ce n'était pas les goudrons les routes les routes comme ça simples les routes de terre comme ça là chaque soir il jouait au ballon sur la route sur les grandes routes puisqu'il n'y avait pas beaucoup de voitures il n'y avait pas beaucoup de circulation un joueur était en train de jouer au ballon il attend un bruit qui sonne comme si c'était comme si c'était les fers qu'on était en train de secouer tous les autres enfants n'ont pas entendu ça mais lui il entendait ça il entend kachal 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 il s'arrête les autres enfants sont en train de jouer et lui il s'arrête il regarde où il voit un monsieur géant il avait tout son corps à les faire les faire les faire et géant il venait doucement 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 lui aussi il est en train de voir le monsieur il est en train de voir le monsieur jusqu'à le monsieur est venu venu passer à côté de lui il est passé à côté de lui mais les autres enfants n'ont pas vu le monsieur et le monsieur était géant la quantité qu'il n'a jamais vu et gros aussi le monsieur est parti quelques mètres s'est retourné lui est vu quand le monsieur s'est retourné pour le revoir il est tombé c'est comme ça qu'il est tombé aveugle il a fait six mois sans regarder six mois il était aveugle six mois ses parents ont fait tout et les marabouts et tout 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 jusqu'à il a retrouvé sa vie ok merci pour l'histoire like et communique merci beaucoup pour l'histoire maintenant on passe à la quatrième histoire mes salutations à la famille des AMGTV j'espère que vous allez bien moi ça va je me prénom princesse donc encore une fois je viens partager une de mes histoires spirituelles mystiques une de mes histoires mystiques j'espère que je vais bien me faire entendre et comprendre n'hésitez pas à liker commenter et partager donc je commence mon histoire directement alors c'est l'année passée en 2023 déjà en 2022 j'ai rencontré une jeune dame voilà une jeune dame de l'afrique de l'ouest c'est vraiment une dame au grand coeur une dame waouh elle est vraiment 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 gentille cette dame a elle a un grand coeur elle aide les gens elle est elle est très sensible c'est vraiment une dame particulière donc quand j'ai trouvé mon travail j'ai été affecté là où elle là où elle travaille donc on s'est on s'est lié un peu de camaraderie vu que je suis noire et elle aussi on est deux au milieu des blancs donc on s'est un peu lié de camaraderie donc comme ça on a commencé à se fréquenter vraiment elle est mariée avec aussi un monsieur de son pays aussi ils ont un enfant et ces dames avec elle elle était très particulière moi je savais pas que c'étaient les gens qui faisaient des trucs de marabout comme ça mais c'est vraiment une femme de grand coeur comme ça humainement voilà elle était bien avec moi tranquille on s'est fréquenté là où je suis elle avait un salon de coiffure elle faisait des affaires comme ça vraiment une femme tu vois tu peux pas dire oh ces dames elle est elle a des affaires comme ça elle est businesswoman non tu peux pas dire comme ça mais c'est vraiment une dame que j'ai vu ses affaires je me suis dit waouh elle est humble pour quelqu'un qui fait des grandes choses comme ça donc voilà on a assez fréquenté et tout ça et une fois elle était revenue de de son pays elle avait fait un long moment et elle était revenue dans son pays et et comme ça elle elle m'avait ramené des bijoux beaucoup de bijoux en or une bague et des trucs des chenelles pour mettre au rang comme ça avec des perles et tout des différentes c'était un lot de 5 pour mettre au rang et tout ça parce que je disais que je je mettais ça comme ça donc elle m'a ramené ça mais bof je je mettais de temps en temps parfois ça se coupait comme ça tranquille après elle m'avait emmené dans son salon de coiffure dans son salon de coiffure en 2022 hein comme ça elle m'a emmené dans son salon de coiffure et après elle elle l'a parlé en langue comme ça avec la dame là oui faire lui des cheveux bon d'après ce qu'elle m'expliquait faire lui des cheveux gratuitement moi c'est moi qui qui l'emmène et tout donc elle m'avait fait une très belle coiffure j'étais très belle mes cheveux avaient vraiment poussé c'était vraiment bien j'ai pas eu de cassure machin j'avais fait des ongles donc c'était déjà un salon où je partais fréquemment me faire prendre soin de moi là-bas déjà voilà et je fais un songe je veux préciser que je suis une songeuse donc on dit de nous qu'on a des têtes ouvertes comme ça et on est sensible au spirituel mystique comme ça donc je fais un songe où un songe vraiment c'était c'était même pas quelque chose je voyais d'affreux mais c'était un endroit où j'étais dans une maison et j'avais comme peur et un monsieur il est venu je vois pas le visage il me dit sors de là dépêche toi prends la voiture et il faut qu'on parte tu dois récupérer quelque chose dépêche toi comme ça avec autorité dépêche toi il faut qu'on se il faut qu'on parte tu dois récupérer quelque chose donc je me lève je dans mon songe je suis dans mon songe you know donc je prends la voiture je 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 pars et je je continue je coupe je route il dit c'est bon on descend là et on marche avec les voitures c'est dans un quartier bizarre il y a des grandes maisons mais il y a aussi des petites maisons il y a des gens qui sont enchaînés comme des chiens il y a des c'est un endroit bizarre je sais pas il me dit allons il faut que tu récupères il m'encourage il me dit il faut que tu récupères ta chose ne laisse pas ta chose là-bas il faut que tu récupères et moi je dis mais je récupère quoi je comprends pas j'avais peur il me dit il me dit il me dit il me dit ne t'inquiète pas je suis avec toi ne t'inquiète pas je suis avec toi mais il faut que tu récupères ta chose c'est pour toi il faut que tu récupères et j'arrive dans un endroit c'était une un building un bâtiment tout blanc et il me dit rentre et récupère récupère c'est pour toi tu rentres tu récupères je te fais confiance tu peux le faire je suis avec toi ne t'inquiète pas je suis avec toi donc je rentre dans l'immeuble là et comme ça je rentre je vois des gens qui sont là autour d'une dame et la dame se lève elle me dit qu'est-ce que tu fais ici je connais pas cette dame c'était une dame elle était assez imposante c'était étrange mais elle avait l'air comme une géante avec des boubous blancs vous voyez des boubous d'afrique de l'ouest comme ça des boubous comme ça tout blanc elle est au milieu c'est comme si les gens venaient la consulter elle tourne un peu quand elle tourne à gauche elle voit le monsieur le monsieur lui explique elle donne la solution elle tourne encore à droite lorsque le monsieur vient comme ça elle consulte les gens you know et après je dis je vais récupérer ce qui m'appartient jusque-là je savais jusque-là je savais pas ce que je vais récupérer mais j'avais confiance en l'homme qui m'a dit ne t'inquiète pas et elle me dit pourquoi tu veux récupérer tu veux récupérer ça je dis mais parce que c'est pour moi je veux récupérer ma chose elle me dit mais tu n'es pas obligé de venir avec tout ce monde-là pour détruire ce que je fais mais moi je ne voyais pas les gens les tout ce monde qu'elle disait que j'étais venue avec tout ce monde pour détruire moi pour moi j'étais juste seule elle me dit t'es pas obligé de venir avec tout ce monde-là les gens qui étaient avec elle ont fui elle dit t'es pas obligé de venir avec tout ce monde-là la personne qui nous a ramené ramener ça c'est pas pour te faire du mal parce que la personne elle aime beaucoup qu'elle a ramené ça donc je garde seulement pour comme la protection pour te protéger pour une protection une protection pour toi pourquoi tu viens avec tout ce monde pour me détruire laisse-moi je ne veux pas te faire du mal c'est pas moi qui suis je suis pas venu te déranger c'est vous qui êtes venu me demander ta protection j'ai dit non moi je suis chrétienne je moi je connais pas les histoires là comme ça je suis chrétienne je ne fais pas ça je prie j'ai le Saint-Esprit les voilà je ne fais pas les trucs de marabout jamais je suis allé j'ai un marabout et après elle a fait sortir un peigne c'est les peignes qui ont les les peignes qui ont les peignes pour les afros les cheveux afros les peignes un peigne comme ça et il y avait un cheveu qui était enroulé autour du peigne elle me dit voilà c'est ton cheveu quand tu allais faire la coiffure la dame elle a dit je dois garder tes cheveux pour te protéger parce qu'elle t'aime beaucoup et elle ne veut pas que quelque chose t'arrive vu que tu as elle dit souvent tu es attaqué pour tout souvent machin après la dame dit faut pas faut pas venir me gaspiller ce que j'ai mes choses et tout dis à tes gens de partir moi j'ai pas de gens je suis juste venue récupérer donc quand je me suis réveillée j'ai vu que je me suis j'ai comme compris que j'ai comme compris que la dame elle avait emmené mes mes cheveux à un endroit ma collègue là qui je disais qu'elle a un grand coeur elle m'a emmené elle a emmené mes cheveux quelque part pour ma protection mais sauf que moi on peut pas mélanger des trucs différents you know moi je suis pas de l'afrique de l'ouest ok et si par exemple dans ma famille il y a des trucs tu peux pas m'emmener dans des trucs ça va pas marcher ensemble et là moi je suis chrétienne tu peux pas mener mes trucs comme ça même si tu veux comme me protéger mais c'est pas ça va pas marcher comme ça donc je n'ai pas dit à la dame j'ai juste commencé vu au travail le jour de qui suivait elle me dit tu as rêvé de quelque chose j'ai dit oui j'ai rêvé de toi j'ai rêvé de toi j'ai rêvé de toi j'ai après je lui ai dit je t'aime beaucoup mais il y a que Dieu qui peut me protéger elle me dit ah d'accord ok pas de soucis et là j'ai dit 2022 donc 2023 j'ai j'ai déménagé de là où j'étais elle est partie dans la dans une province on l'a affectée ailleurs pour le travail elle allait dans une autre ville et donc je quand j'ai déménagé j'ai trouvé le paquet de chaînes qu'elle m'avait emmené pour les pour le le ventre les chaînes du ventre et j'ai j'ai dit je vais porter je me suis dit ah ça fait longtemps j'ai pris j'ai porté il restait il restait je pense 2 j'ai pris j'ai porté et tout waouh non c'est pas une bonne idée non c'était pas une bonne idée de porter ça j'ai porté ça et le premier jour je porte supposons que le je portais ça le lundi directement dans la le le mardi matin parce que vu que je venais à peine d'aménager j'avais toute la semaine pour aménager mes affaires donc j'allais pas au travail et donc le lendemain au petit matin je je sens comme quelqu'un qui qui monte dans mon lit qui monte dans mon lit comme ça et qui 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 joue qui saute qui saute sur mon lit comme un comme un petit enfant je dis qu'est-ce qu'il y a j'ai et je peux pas me tourner je suis comme bloqué bloqué je vibre comme comme la crise je 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 vibre et et comme ça je me dis mais qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui se passe comme ça une fois je me réveille je me réveille oh c'est pas c'est pas normal donc encore mercredi matin et ça n'arrivait que au petit matin pourquoi parce que je sais que ma voisine la la propriétaire de la maison où j'avais pris elle emmener ses enfants très tôt le matin donc elle devait ouvrir la la nounou très tôt le matin et pour emmener les enfants donc du coup je savais que c'était déjà le petit matin donc le deuxième petit matin petit matin comme ça donc les encore je je dors et je suis encore comme figé comme je bouge pas comme je bouge pas je fais la crise comme ça je je tremble je peux pas j'ai vu juste des les yeux ouverts comme ça les larmes coulent comme figé comme ça et encore la porte qui s'ouvre encore la chose qui qui monte dans mon lit et qui 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 saute qui saute qui saute qui saute qui me donne des coups de pied comme un enfant comme ça comme l'enfant veut jouer c'est pas les coups de pied qui font mal comme un enfant veut jouer et là j'ai dit non mais c'est pas moi qui parle parce que j'étais vraiment réveillée mais 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 ma bouche ne parlait pas ok ma bouche ne parlait pas mais je me suis vue je me suis vue entendu comme je parle aïe comme je parle dans mon coeur en même et et la mais ma bouche ne parle pas et je dis non au nom de jésus au nom de jésus tu sors tu sors c'est qui je ne te connais pas mais qu'est ce que tu veux et tout et quand je suis à me tourner la la chose est elle sort en courant tac 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 en courant j'ai pas vu vraiment la forme et là le troisième jour c'était vraiment trop 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 difficile parce que là maintenant comme j'avais dit au nom de jésus c'était comme la guerre est déclaré comme la guerre est déclaré et là maintenant je suis vraiment mais on m'a on m'a bloqué j'étais allongée sur le sur le dos j'étais allongée sur le dos les les mains comme la comme la croix comme ça comme ça comme la croix allongée sur le dos comme ça comme la croix je ne bougeais pas la porte s'est ouverte comme ça bam et j'ai vu un monsieur qui était nu dans ma maison qui court comme ça dans la maison je vois des gens dans la maison comme s'ils faisaient des courses comme s'ils venaient déposer s'installer à la maison j'étais comme mais qui qui sont ces gens qui viennent s'installer chez moi c'est une folie quoi c'est quoi comme ça que je vois et là je me dis ah non je vais prier au nom de jésus et donc j'ai encore comme je parle dans mon coeur comme ça au nom de jésus qui es-tu qui sors au nom de jésus et mon esprit est sorti de mon corps et est allé dehors j'étais réveillée donc mes yeux voyaient moi sortir de moi et je suis j'ai marché comme ça qui êtes vous je suis partie dans la dans la chambre j'ouvre des autres chambres le chambre l'autre chambre qui est à côté et puis la cuisine j'ouvre la porte de qui mène dehors je vois même les choses de ma baillereuse de la propriétaire de la maison parce que elle elle avait aussi des choses bizarres c'est pas que les africains elle avait des choses bizarres des gens qui l'emmenaient des trucs et après ces gens m'ont dit hé hé on n'est pas là pour toi laisse nous tranquille on n'est pas là pour toi pourquoi tu tu viens jusqu'à chez nous tu nous empêches de travailler elle va venir nous grandir laisse nous tu nous empêches de travailler et je suis rentrée ok ok je suis revenu comme ça dans la dans la j'ai fermé la porte la porte principale de la maison j'ai crié au nom de Jésus tu sors au nom de Jésus je ne vous appartiens pas prenez ce que vous vous avez emmené vous sortez au nom de Jésus mais ces gens crient rien seulement non tu nous as demandé de rentrer ah ok après quand je criais comme ça au nom de Jésus au nom de Jésus je me réveille là c'est le troisième day troisième jour et le quatrième jour c'est là où je sais c'était vraiment je pensais que j'allais mourir parce que je ne respirais plus j'étais comme enfoncée dans mon lit je ne respirais plus et il y a quelqu'un qui est rentré maintenant c'est comme si c'était quelqu'un qui est venu avec beaucoup de gens beaucoup d'animaux comme ça elle est rentrée elle était toute petite cette dame comme ça toute petite comme les gens de petite taille comme ça mais comme avec mon visage là comme mon visage mon visage sur elle mais noir très noir comme le charbon pas noir dark skin no noir comme le charbon comme ça et elle est rentrée dans la chambre il y avait ses serviteurs aussi parce que je vois les gens qui lui font du vent comme ça les gens qui lui portent des trucs machin qui portaient des trucs qui sont rentrés dans ma chambre et elle elle dit pourquoi tu pourquoi tu agis comme ça j'ai dit qui es-tu qui es-tu tu tu n'as pas le droit d'être ici c'est chez moi qui es-tu laisse moi tranquille elle dit ah non il y en a je suis toi j'ai dit non tu veux pas être moi elle dit je suis toi voici les choses pour toi les offrandes pour toi non je ne veux pas je ne veux pas ça et elle s'énervait quoi qu'est-ce que tu veux finalement tu nous donnes tu nous appelles et tu on te donne des offrandes tu ne veux pas non je ne veux pas et j'écris au nom de Jésus au nom de Jésus tu sors au nom de Jésus je te brise je te frappe je te brise vraiment je fais la prière fort 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 comme ça et et elle est sortie quand elle est sortie comme ça elle a disparu et là j'ai pu me réveiller je me suis réveillée je me suis dit mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait comme ça j'ai commencé à dire non moi je suis chrétienne j'ai commencé à vraiment réfléchir ça fait quatre jours je suis comme ça réveillée comme ça ce n'est pas normal je suis enfant de Dieu you know non j'ai commencé à m'énerver énerver 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 comme ça qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui donne pourquoi ils ont accès à ma vie il y a quelque chose qui ne va pas et comme ça ça me rend compte il y a un ami un chrétien qui m'a appelé ah je viens chez toi et tout je devais avoir une mission dans ton dans ta ville mais comme ça a été décalé pour le soir la réunion est décalée pour le soir je vais venir prendre le petit déjeuner chez toi j'ai dit viens j'ai un problème il vient je lui raconte et tout et il me dit non il me dit la même chose tu as quelque chose qui est sur toi quelque chose peut-être que tu as quelque chose de nouveau j'ai dit mais j'ai rien acheté j'ai rien acheté de nouveau j'ai juste déménagé mais l'autre l'autre comme j'étais à l'appartement j'ai jamais jamais eu ça maintenant là pourquoi j'ai ça il me dit j'ai sur y'a rien de nouveau personne n'a rien donné rien et je me suis et comme j'étais en train de de préparer j'ai essuyé les mains sur le corps comme ça et là comme ça ça fait ting 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 dans ma tête mais c'est ça qui est nouveau c'est ça qui est nouveau sur toi parce que tu as rien acheté c'est ça que tu portes qui est nouveau ah donc j'ai dit attends je te montre quelque chose je suis partie dans la douche j'ai enlevé parce que je pouvais pas me déshabiller devant lui j'ai pris les choses enlevé je lui ai dit ça c'est nouveau ça c'est nouveau il a dit ok il a mis le sel comme ça et puis l'huile 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 qu'on a béni comme ça tu connais l'huile qu'on a béni comme ça wow you know l'huile qu'on a qu'on a mis les choses on a prié dessus et on a on a versé sur ça il a découpé il a découpé dans 4 sachets il a fermé comme ça les sachets il a dit je vais ok on a prié il a prié on a prié dans la maison on a mis l'huile aussi dans les coins chaque coin de la maison comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça on a mis et tout et et après j'ai il a dit bon là je pars je vais les je vais les jeter partout et vu que c'était dans 4 sachets qu'il a coupé comme ça il a disparaît partout il voyait les poubelles très loin comme ça il a il a balayé j'étais comme ça j'étais comme ça et le soir la ma la propriétaire elle vient ah ça va oui ça va je t'ai je t'ai fait un plat je t'ai fait à manger ah et je me suis rappelé que j'ai vu j'ai vu ces choses comme ça j'ai dit ah ok thank you j'ai pris j'ai déposé à la maison comme ça j'ai prié prié j'ai prié après j'ai mangé c'était bon j'ai dit je ne jette pas je ne jette pas j'ai prié je mange tranquillement j'ai pris j'ai mangé tranquillement comme ça et voilà c'était c'était ça après les jours qui ont suivi j'ai plus eu ça plus jamais plus jamais jamais j'ai eu ça donc je me suis rendu compte que c'était la femme là ma collègue ma collègue de l'Afrique de l'Ouest qui avait fait des choses comme ça mais à chaque fois c'est c'est comme pour me protéger comme pour me mon nom elle elle amène mon nom dans ces trucs parce qu'elle fait ces trucs comme ça you know et c'est pas comme pour me tuer ou me faire du mal mais comme ben comme je suis pas comme dans ce qu'elle fait ça ne ça ne va pas ensemble malheureusement et je suis triste parce que maintenant quand même elle m'appelle viens viens dormir à la maison ça fait longtemps tu es venu voir ma fille ou les trucs comme ça ou j'ai ramené les trucs du pays viens regarder peut-être tu veux prendre la nourriture les trucs les trucs maintenant je suis un peu comme éloigné maintenant un peu c'est triste parce que je sais que elle elle est bien elle veut pas mon mal je crois je crois comme ça mais c'était pas bien ces choses qu'elle faisait pour moi mais à chaque fois je lui parle de quand je quand je rêve d'elle des trucs comme ça je lui dis ça j'ai vu ça et parfois ça tombe juste de ce que ça ces gens qui font aussi les tradis praticiens lui disent ah oui la fille ils lui disent moi moi je suis comme ça comme une protection pour elle ils disent moi j'ai un j'ai comme un génie qui est grand mais moi je lui dis non c'est moi je suis chrétienne c'est Jésus c'est le saint esprit qui est en moi qui fait ça c'est pas c'est pas les trucs de tradis patriciens comme ça et même et même et même avant qu'elle ne soit affectée dans une autre ville pour le travail comme ça je voyais comme ça que les gens voulaient voulaient l'empoisonner ou faire du mal comme ça au travail et je lui avais dit attention parce que c'est comme c'est comme il y a quelque chose qui va t'arriver de mauvais je veux prier pour toi elle m'a dit ok j'ai prié pour elle comme ça je lui ai demandé la permission parce qu'on ne peut pas prier pas comme ça n'importe comment et toute la semaine avant qu'elle ne parte à chaque fois qu'on part manger puisque on avait de quoi manger au travail si quelqu'un lui donne quelque chose peut-être un un cadeau pour partir bon bon départ comme ça elle me dit viens 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 prier avant que je prenne mon cadeau comme ça et je lui ai dit ah mais tu t'as pas appelé le tradis patricien pour prier pour toi il dit ah tu sais il a déjà dit que toi tu as un grand génie donc je peux te faire confiance et donc avant de manger elle me dit soit elle dit mange d'abord mon plat parce que toi tu meurs pas quand on empoisonne je sais pas pourquoi elle dit comme ça elle dit toi tu meurs pas quand on empoisonne hein donc tu manges d'abord mon plat parce que c'est c'est le collègue peut-être je sais pas quoi James qui m'a donné un truc comme ça ou alors Ousmane m'a emmené un truc ou je sais pas Williams a emmené un truc au bureau donc touche d'abord pour que moi je touche que moi ça m'arrive pas parce que toi tu toi tu pries et tout tu comme comme la protection ma protection voilà donc c'est mon histoire je sais pas trop moi je l'aime beaucoup mais c'est un peu limité maintenant c'est dommage parce que j'aime beaucoup cette dame je prie pour elle parfois je le parle aussi de Jésus elle est consciente mais après il y a des ré elle est encore dans les réalités de ce qu'elle peut vivre mais voilà donc c'est mon histoire je vous je vous salue la famille DMG et commentez ah non likez commentez partagez écrivez écrivez un commentaire parce que je veux lire ce que vous pensez de mon histoire j'espère que j'ai bien parlé pardon pour les fautes et si j'ai pas bien parlé comme ça donc bye merci beaucoup pour l'histoire maintenant on passe à la cinquième histoire likez s'il vous plaît bonjour alors on m'a fait découvrir votre émission que je trouve très intéressante donc j'ai décidé de vous raconter une de mes aventures qui me qui me dépasse jusqu'alors alors ça s'est passé ça fait longtemps ça fait longtemps comment là on va aller en 2008 alors en 2008 moi je vivais pas au Gabon je vivais en France et j'ai mes frères qui venaient d'avoir le bac il venait d'avoir le bac donc mon père voulait que mes frères ils aillent dans des pays anglophones donc il a dit que ils vont d'abord aller faire une année de langue au Ghana et il m'a dit bah moi aussi moi aussi si je veux je viens tout ça donc j'ai dit ok je suis descendu au Gabon bon bon je suis venu les prendre et on est parti au Ghana arrivé au Ghana là-bas alors déjà je vous dis mes frères ils étaient ils étaient 3 ils étaient 3 alors arrivé au Ghana là-bas il y a un monsieur qui s'occupait de nous un monsieur genre un Ghanien quoi il s'occupait de nous donc lui il nous a logés dans un bâtiment l'abbaye ils ont des trucs pour les étudiants ils appellent ça des hostels mais le bâtiment je sais pas si c'était un hostel comme ils disent là mais c'était vraiment immense c'était vraiment immense mais il était vide bizarrement il était vide mais il y avait bon quand je dis il était vide je sais pas il y avait combien de chambres mais il y avait juste alors une moitié ivoirienne ghanéenne et deux australiens ok alors deux jours après qu'on soit arrivé la moitié les deux australiens ils sont disparus je sais pas où ils sont partis sûrement ils sont retournés dans leur pays donc on est resté là tout ça et dans ce bâtiment il y avait bon les réceptionnistes tout ça ils étaient au nombre de 3 ils se relayaient tout ça donc quand tu rentrais dans le bâtiment il y avait la réception après un escalier en colimaçon et mes frères et moi on était sur la gauche et l'ivoirienne ghanéenne elle était sur la droite donc on était là tout ça mais bon on ne parlait pas vraiment avec elle en fait sauf un de mes frères lui il est très social tout ça donc il parlait avec elle nous deux de deux de mes petits frères et moi on parlait pas avec elle donc on était là tout ça tac 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 et et un jour comme ça moi j'ai décidé de faire la sieste genre j'ai pas voulu mettre la climatisation la climatisation j'ai laissé la porte la porte qui mène dans le couloir parce que c'était des longs couloirs vraiment un très beau truc hein mais bizarrement il était vide donc j'ai laissé la porte du couloir ouverte et j'ai laissé la porte de la terrasse parce que dans le jardin il y avait genre un petit bar tout ça machin ou les gens il faut aller sur l'hôtel donc j'ai laissé la porte de la terrasse et la porte du couloir ouverte donc le vent circulait donc je faisais la sieste là avec un de mes frères parce que en fait on devait être dans 4 chambres mais bon on a dit vas-y déjà ici c'est trop balèze ça fait un peu peur donc on va partager les chambres genre 2-2 et puis voilà quoi la maille que le vieux il envoie au monsieur là genre ça va nous faire plus de mailles tac on est là lui et moi on dormait on faisait la sieste ça le gars il se lève vous comptez bien il se lève donc il se lève de sa sieste moi je fais genre tu vas où ? il me dit ah je vais ouvrir le compte facebook de la moitié ivoirienne moitié ghanéenne je fais genre ok donc vous comptez ça fait déjà 2 francophones qui sont sortis du bâtiment je fais genre tu vas faire ça où ? il me dit ah juste en face du bâtiment là l'autre côté de la route il y a un cyber je fais genre ok d'accord moi je me rends dehors tout ça machin j'ai un de mes frères qui se lève dans une autre chambre il se lève donc quand il ferme sa porte il passe devant ma chambre il regarde il dit ah toi tu dors la porte ouverte tout ça machin je fais genre ouais 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 je voulais pas mettre la climatisation tout ça il me dit euh l'autre il est où ? donc euh mon frère qui dort avec moi je fais genre ah lui il est parti ouvrir le facebook de la frangine là il me fait genre ah ok où ça ? je fais genre juste en face là il y a un cyber il me fait ouais ok et moi je lui dis ah mon frère qui dort avec toi là vous avez dit on dit pas les noms donc euh mon autre frère parce que ils sont 3 en fait je fais genre il est où ? il me dit ah lui il est en bas il est en train de performer son anglais avec les ganéens là dans le petit bar tout ça je fais genre ok d'accord donc lui il bouge moi j'essaye encore de dormir mais j'arrive pas donc je me lève tac je me lève je rentre dans la douche je prends un seau parce que l'aménagère elle avait fait la lessive en fait euh euh le matin et elle avait mis mon linge à la corde donc je prends un seau il était vers 17h comme ça je prends un seau et euh je vais vers la terrasse pour fermer la porte de la terrasse d'abord mais quand je vais vers la terrasse je guette en bas et je vois effectivement mon frère qui est en train de performer son anglais donc vous comptez il y a plus de francophones dans le bâtiment la la moitié ivoirienne ghanéenne euh elle est partie ouvrir son facebook avec un de mes frères j'ai un autre qui la rejoint et il y en a un autre qui lui il est en train de performer son anglais en bas donc le seul francophone dans le bâtiment c'est moi et vraiment le bâtiment il est vide il est glauque donc je suis là tac je regarde et je vois mon frère qui est en bas ok je reviens dans la chambre je ferme la porte de la terrasse je traverse toute la chambre j'arrive dans le long couloir je pose le saut au sol quand je ferme la porte clac clac quand je me cours pour reprendre le saut j'entends juste à mon oreille là la voix d'une la voix d'une femme qui parle couramment français genre il y a pas un accent prononcé rien du tout la voix genre elle me dit au revoir et genre elle prononce mon 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 prénom genre il me dit ça à l'oreille quoi et je me retourne je vois personne je sais pas comment je me suis retrouvé à la réception mais j'ai couru j'ai commencé à débiter bon j'étais pas bon en anglais je venais d'arriver donc je commence à parler avec les gens de la réception tac 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 eux ils comprennent rien je suis là je suis dépassé je me dis putain mais ici c'est bizarre en fait il y a les fantômes ou quoi donc je vais voir mon frère au bar je raconte ça lui il fait grigoler il dit non c'est rien tout ça je fais genre ok moi je suis choqué je regarde le bâtiment je fais non c'est bizarre tac je reste un peu avec lui tac et après je vais me poser à la réception je sens une de ces fièvre pas possible je commence à tomber malade et là je fais quoi j'appelle mon vieux je fais genre ici moi je vais plus rester ici parce qu'il y a des fantômes lui il fait genre non conneries tout ça machin vas-y reste là-bas ça ce sont des histoires tout ça moi mes frères dès qu'ils reviennent je raconte ça il dit non c'est faux c'est faux c'est faux je fais ok d'accord entre temps genre les jours passent tout ça mais nous en fait genre genre on savait pas préparer mais la moitié ivorienne gagné elle elle savait préparer donc moi mes frères ils m'ont dit vas-y tu vois il faut essayer de la draguer en fait comme ça elle va nous faire à manger tout ça machin je suis genre ben on a qu'à sympathiser tout ça en tout cas toujours est-il ok je suis allé hein j'ai un peu tourné autour tout ça tac 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 et puis on a commencé à se fréquenter mais moi j'avais toujours dans ma tête que dans ce bâtiment il y a un truc bizarre donc une fois on est là pour elle et moi je fais genre au fait charlotte toi tu parles un toi tu parles le gagné tu vois ils ont une langue là que les gens ils appellent tuer le tuer j'ai dit toi tu parles tuer là toi tu peux pas demander aux gens de la réception là pourquoi le bâtiment il est vide comme ça et puis que moi j'ai j'ai quand même une situation bizarre ici là d'une dame qui m'a dit au revoir elle me fait ok je vais aller demander c'est pas la meuf elle part demander ça le lendemain donc le soir moi j'arrive là-bas je vais me coucher elle me dit au fait j'ai demandé aux gens de la réception ils ont dit ah en fait ici dans le bâtiment genre il faut pas dire ça au francophone mais en fait ici dans le bâtiment à un moment bon le bâtiment il marchait avant genre il y avait du monde mais après ils savent pas ce qui s'est passé il y avait plus personne qui venait donc ils ont commencé à faire vous voyez les veillées mortuaires là tu vois que genre les gens ils viennent pleurer euh les morts là dans le bâtiment genre ils faisaient ça dans l'enceinte du bâtiment je fais genre ah ouais elle me fait ouais et elle me dit que les gars ils lui ont dit qu'il y a un roi en fait un roi de Komasi qui lui il revenait des états unis et le gars il s'est arrêté dans le bâtiment et lui il se plaignait que genre il y avait une dame qui l'appelait souvent qui disait tu vois qui disait son nom qui disait son nom tout le temps tac qui disait son nom je fais genre ah ouais ouais je dis ok d'accord d'accord le lendemain j'ai expliqué ça à mes frères ils ont dit ah ouais on a appelé le daron on a dit il faut qu'on dégage d'ici il faut qu'on bouge d'ici donc on a bougé le même jour et la moitié ivraine ghanienne elle elle est restée dans le bâtiment mais vu que le Ghana et la Côte d'Ivoire c'est pas très loin donc la meuf elle a appelé une de ses cousines qui 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 genre genre elle foutait rien quoi en Côte d'Ivoire elle elle est venue rester avec elle je sais pas si combien de temps pour arriver là bon en tout cas toujours est-il elle est venue rester avec elle et genre on s'est un peu perdu de vue parce que nous on a déménagé tout ça et je sais pas une fois la meuf elle nous appelle genre elle nous dit oui j'ai fait un ticket tout ça et puis j'ai déménagé venez tout ça je vous invite tout ça tac donc nous on arrive chez elle tout ça on mange on mange tac et elle nous dit au fait quand vous êtes parti ouais moi ma soeur elle est arrivé deux jours ou un jour après je sais pas genre une de ses cousines et elle dit que quand sa soeur elle est arrivée dans le bâtiment quand elle est montée genre quand elle est montée au premier étage et quand elle a regardé du côté où les chambres de mes frères étaient situées quand on dormait là-bas elle dit que sa soeur a carrément vu la statue genre d'une femme en fait mais sa soeur a réussi à voir ça parce qu'elle est initiée en fait dans dans des rides je sais pas quoi mais elle a réussi à voir ça et elle est rentrée en transe genre elle a commencé à trembler tout ça machin genre à parler que ouais ici il y a des trucs tout ça et le même jour la frangine avec qui on vivait là-bas avant elle a aussi déménagé donc ça signifie qu'il y avait vraiment genre une entité bizarre là-bas en fait voilà en fait c'était ça mon histoire et c'est une histoire que jusqu'alors je sais pas ça fait combien d'années je vous ai dit 2008 mais ça me dépasse jusqu'alors ça me dépasse ok merci merci beaucoup plus toi maintenant on passe à la sixième histoire allo bonjour dmg bonjour la famille dmg ici lg à la pareille je viens pour vous raconter une petite histoire cette fois ci c'est l'histoire de ma grand-mère c'est pas elle qui a vécu les faits mais c'est elle qui nous avait raconté cette histoire quand on était à l'école primaire en réalité la grand-mère nous disait de respecter les grandes personnes les personnes âgées et que il y avait un monsieur qui voyageait un monsieur de leur village bon du village de ma grand-mère c'est son village parce que moi je suis pas de là-bas mon papa est d'un autre village donc c'est le village de ma grand-mère le monsieur voyageait et avant les voitures je sais pas si on appelait Baguen je sais pas s'il y en a encore mais des gens qui sont en Côte d'Ivoire peuvent connaître les Baguen il peut y en avoir tellement là donc les voitures baguen des voyages difficiles les gens ils faisaient donc il y avait un billard dedans qui se curait les dents qui dents comme ça ça est dans sa bouche et ça dit un grand morceau de bois qui est dans sa bouche donc dans la voiture là il fait comme ça il cache il y avait un jeune homme qui est assis là-bas il dit vieux père viens faire faut pas ta salive à verser sur moi la salive qui sort là il dit non mon fils pardon que ça va pas verser sur toi qu'il marche donc dans ça il y a un là quand le vent a fait frouquet il a fait prou il va tirer le truc là pour verser sur le jeune eux le jeune là il a insulté le monsieur il a insulté le vieux là insulté le vieux là durant tous les trajets ils sont arrivés quelque part ils ont fait un scar où ils vont pisser ils vont faire les machins le jeune a dit non lui va il va il va frapper le monsieur pourquoi le vieux a craché sur lui ils ont tout fait demandé pardon il dit que non il va cracher bon le vieux dit ok comme il veut me frapper laissez le vieux me frapper ça va finir puis on va avancer quand le gars il s'est arrêté comme ça d'après ma grand-mère il fait gabater ça a dit il fait karaté il dit quand le monsieur le jeune homme a fait comme ça quand il a sauté en bas il a lancé son pied comme ça je dis son pied a touché le monsieur le jeune homme s'est transformé en pèderie pèderie chez nous on appelle ça Kingalo le monsieur est devenu Kingalo pèderie la pèderie a volé frou 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 dans la brousse bouillon c'est comme ça il n'y a pas eu quelqu'un pour demander pardon au vieux les gens sont montés dans le véhicule ils ont continué leur chemin c'est pourquoi si vous avez des enfants c'est vrai on est dans un monde où maintenant les gens ne respectent plus mais apprenez aux enfants apprenons à nos petits frères de respecter les personnes âgées c'était mon histoire passer une bonne journée et à nous revoir voilà c'était RG merci au revoir et à bientôt voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui commentez likez partagez c'est Tom Chenezo à raconter avoir ton histoire numéro à l'écran on se prend demain pour une autre vidéo ciao au revoir